Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. 7h39, L'Anglais Co avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Nissan a publié hier de médiocres résultats annuels, alors que les rapports avec les Français de Renault se sont encore détériorés, au point de mettre en péril d'ailleurs leur association. Oui, figurez-vous qu'à la fin avril, des émissaires français ont débarqué au Japon en proposant un projet de fusion à 50-50 entre Renault et Nissan. Aujourd'hui, les deux entreprises ne sont liées que par des participations croisées, inégales du reste, et puis la mise en commun des achats et de la recherche. Mais il s'agit bien de deux sociétés distinctes. Pourquoi une fusion pareille ? C'est l'obsession des Français, stabiliser cette alliance informelle qui ne tenait jusqu'ici que parce que Carlos Ghosn dirigeait les deux entreprises d'une main de fer. Or, aujourd'hui, Ghosn est en prison, pour malversation supposée, et il a été remplacé par deux personnes. Un Japonais chez Nissan et un Français, Jean-Dominique Sénard, chez Renault. Alors du coup, que redoute exactement Paris, François ? La crainte, particulièrement celle de l'État français, qui est actionnaire important de Renault, c'est de voir les Nippons reprendre leur indépendance. Crainte d'autant plus nourrie que Nissan est le poids lourd de l'alliance, en termes économiques, et que lui seul est présent sur les deux plus grands marchés du monde, la Chine et les États-Unis. Il y a 20 ans, Renault avait sauvé Nissan de la faillite, et l'opération a tellement bien réussi que le sauvé regarde désormais de haut son sauveteur de naguère. Paris redoute aussi des accords secrets qui avaient été signés du temps de Ghosn, et qui interdisent à Renault toute ingérence chez Nissan sur les nominations et les décisions importantes. C'est incroyable. Ça veut dire que le patron de Renault n'a plus aucun pouvoir sur Nissan ? C'est un paradoxe. Renault est le plus gros actionnaire de Nissan, il en a été le redresseur, mais il reste à la vitre à regarder les Japonais manger leurs sushis. Autant dire que la situation actuelle n'est pas tenable, parce que le patron n'a, comme vous le dites, aucun pouvoir, sinon un pouvoir d'influence. Et encore, celui-ci, il est lié, malgré le talent de Sénat, il est contrarié par le nationalisme japonais et le ressentiment que cause le scandale Ghosn. Comment les Japonais ont-ils pris le projet de fusion ? Mal, très mal. Alors que les Français estiment qu'une fusion à 50-50 constitue une offre déjà généreuse, les Japonais l'ont jugée presque infamante. Ils invoquent un argument de circonstance, nous allons trop mal en ce moment pour divertir notre énergie dans un autre projet que le redressement. La réalité est tout autre, ils ne veulent pas de fusion pour ne pas être contraints par quiconque dans la gestion de cette entreprise mythique qu'est Nissan pour le Japon. C'est un peu l'équivalent de Renault, c'est un symbole économique. Et ils estiment que Renault a été déjà payé de retour, quand il est venu à la rescousse, sous la forme de juteux dividendes qui ont amélioré ses résultats. Nissan a versé plus de 4 milliards aux Français sur les dernières années. Hier, Saikawa, c'est le patron de Nissan, a publiquement envoyé promener les Français en expliquant qu'ils n'avaient pas besoin de Renault pour régler leurs difficultés puisqu'elles se produisent au Japon, en Chine et aux Etats-Unis, pays où le constructeur français n'est pas présent. Bon, ça va se terminer, comment cette histoire ? Il n'y a pas de quoi être très optimiste aujourd'hui. Oui, les relations entre les deux directions se sont tendues après une brève éclaircie. Prochaine étape dans les jours qui viennent, lorsque Nissan annoncera son conseil de direction rénové où les Français auront deux sièges sur onze. C'est ce qu'on appelle, en français comme en japonais, un strapontin. François Langlais pour l'Anglais Co, tous les jours sur RTL. Merci.